Salut à tous c'est Audrey, soyez les bienvenus chez ChocMiel Aujourd'hui recette ultra gourmande encore Je vous propose de réaliser une autre version d'un cheesecake japonais Alors je vous avais fait le cheesecake japonais Celui qui est extrêmement haut, version moelleux nuage Qu'on avait donc dégusté au Japon l'année dernière Et c'était façon Rikuros, c'est une chaîne de cheesecake Et au Japon qui est ultra connue Donc vous avez vu cette version Aujourd'hui je vous propose de réaliser la version du cheesecake de chez Pablo C'est quelque chose qu'on avait aussi goûté Et qui n'a absolument rien à voir avec la première version Étant donné qu'on part sur une base de pâte feuilletée Et que c'est quelque chose de très crémeux Ça n'a rien à voir Alors vous me direz en commentaire si vous la faites Quelle version vous préférez Pour ma part je préfère cette version Elle est juste mais incroyable Allez toutes les étapes en vidéo c'est parti Pour 6 personnes il faudra 150 g de philadelphia Une pâte feuilletée On aura besoin aussi d'un demi citron et de son zeste On aura besoin de 2 jaunes d'œufs uniquement Il faudra 30 g de maïzena et 60 g de sucre Et enfin une pincée de sel 180 ml de lait demi-écrémé On commence cette recette En retirant donc les blancs On ne les utilisera pas Et vous placez les jaunes dans une petite casserole directement On verse ensuite le sucre sur les jaunes Et vous allez tout simplement fouetter Jusqu'à ce que le sucre soit bien incorporé au jaune On y ajoute maintenant le lait Remélangez à nouveau au fouet Jusqu'à ce que tout soit bien réparti On y ajoute le zeste de citron On récupère son jus Et vous allez juste l'ajouter dans la casserole Remélangez rapidement Ensuite avec un tamis Vous allez venir tamiser Tout simplement la maïzena Vous l'ajoutez On remélange au fouet doucement Et une fois que la maïzena est bien incorporée Vous placez votre casserole sur le feu Et sur un feu moyen vif En surveillant bien Vous allez épaissir cette préparation Vous trouvez que ça va trop vite Vous éteignez le feu un instant Et vous fouettez énergiquement Une fois que vous obtenez cette texture Vous coupez le feu c'est prêt Vous allez ajouter cette préparation Dans un grand saladier Fouettez le un petit peu Quelques secondes pour le détendre On y ajoute le philadelphia Vous allez voir que ça fond très rapidement Parce que la première préparation est chaude Donc vous fouettez énergiquement Une fois que vous obtenez une préparation bien homogène Vous réservez ce saladier Allez maintenant on va s'occuper du moule Vous placez une feuille de papier sulfurisé dans le fond Vous huilez le fond et les rebords Et vous allez ajouter une autre feuille de papier sulfurisé Tout simplement sur le côté Vous venez la coller Ensuite j'ai découpé l'excédent de pâte Parce qu'il faut que votre cheesecake soit étroit Et un petit peu plus haut Donc vous calculez par rapport à votre plat Je vous donnerai les dimensions de mon plat Dans la barre d'infos Donc là j'ai retiré à peu près 3-4 cm Et vous allez tout simplement poser votre pâte feuilletée Dans le fond Voilà vous étalez bien Il ne faut pas que ce soit parfait Au contraire c'est vous le laisser tel quel Ensuite vous allez venir piquer le fond Vous placez à nouveau un petit papier sulfurisé correctement Et vous faites remonter un peu sur les rebords Alors moi j'ai mis des lentilles Parce que j'étais pas équipée Donc voilà Mais sinon si vous êtes équipé Vous mettez des billes en céramique Pour faire cuire votre pâte à blanc Donc vous mettez à 180 degrés Et vous la faites cuire pendant 10-12 minutes Il faut que les rebords de la pâte feuilletée Commencent à colorer Ensuite vous retirez les lentilles Vous mettez tout à la poubelle Et là votre fond de tarte est prêt Vous allez venir ajouter la préparation de cheesecake Ensuite vous placez tout ça à 160 degrés à mi-hauteur Pendant 20 minutes La cuisson est vraiment très très rapide A la sortie du four Vous allez le laisser tiédir une petite heure Et vous allez ensuite le démouler Et alors là c'est totalement facultatif Mais pour faire vraiment ressembler au cheesecake de chez Pablo J'ai fait fondre une cuillère à soupe de confiture d'abricot Avec quelques gouttes d'eau sur un feu vif Et quand il y a l'ébullition Voilà ça fait une sorte de sirop Vous coupez le feu Et après j'ai tout simplement badigeonné le dessus Pour faire briller la pâte J'en ai aussi étalé sur la pâte feuilletée Voilà pour que ce soit vraiment le plus ressemblant possible Mais cette étape elle est vraiment facultative Voilà donc je vous le conseille De le manger plutôt juste tiède ou frais Enfin en tout cas moi c'est la façon dont j'aime le déguster C'est absolument délicieux Si vous ne connaissez pas cette version de cheesecake Il faut vraiment que vous la testiez Elle est simple Et la cuisson est beaucoup moins compliquée Que le premier cheesecake que je vous avais proposé Voilà il ne vous reste plus qu'à faire de belles parts Regardez cette texture C'est tellement crémeux En même temps ça se tient Et c'est juste citronné comme il faut D'ailleurs si vous n'aimez vraiment pas le citron Vous pouvez remplacer par de la vanille Ça fonctionne tout aussi bien Alors voilà n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez De cette recette de cheesecake Elle est absolument sublime C'est tellement onctueux C'est tellement riche en goût Et ça change Voilà ça change du cheesecake new yorkais Du cheesecake japonais que vous connaissez Qui est vraiment un petit nuage Ça change Il n'y a pas beaucoup d'ingrédients C'est pas compliqué en plus au niveau de la cuisson Donc voilà n'hésitez pas à l'ariser Hashtag ChocMiel Si bien sûr vous faites cette recette Ça me ferait trop plaisir Likez, partagez un maximum Et moi je vous dis à très bientôt Pour de prochaines recettes très gourmandes Salut tout le monde Et moi je vous dis à très bientôt Et moi je vous dis à très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada